Vous êtes rusée et pleine de ressources. Elle a été envahie par l'eau et elles le seront sans doute à nouveau. À tout moment, ce cours pourra connaître une crue. Ce n'est pas sans risque, mais ces plaines présentent aussi de nombreux avantages. Parfait. Effectivement, les plaines inondables peuvent donner des bonus de nourriture. Surtout, on va bâtir notre première ville ici, qui sera cadette. Notre guerrier va partir en exploration. Ce que j'ai toujours l'habitude de faire en début de partie. Est-ce qu'on va aller tout de suite? Ce que j'ai l'habitude de faire en début de partie, c'est toujours faire un éclaireur pour partir à la découverte du monde. Et on va aller tout de suite avec Astrologie. Pour tenter d'aller chercher le plus vite possible des bonus de religion. Et on a déjà rencontré du Stata de Bruxelles. Et on a déjà rencontré du Stata de Bruxelles. Et on va la retourner en exploration. Malheureusement, Bruxelles a détruit le campement barbare. On n'a pas profité des 50 pièces d'or. Sauf qu'on vient de découvrir une tribu, un village tribal. On va envoyer notre... Une ressource de la vapeur s'échappe du sol à cet endroit et s'élève en nuages tourbillonnants. Il s'agit d'une fissure géothermique par laquelle la planète libère naturellement de la chaleur. Une ressource d'olive ici. Une ressource de lait, de bétail, du riz. Allons-y pour un monument. Voyons, le village tribal est ici. On va aller de toute façon. Ah, population plus un. Excellent. Ça, ça va nous aider. Deuxième cité. La cité et ta voisine nous adressent une requête. Si nous parvenons à les impressionner... former un archer. Population plus un. Excellent. Ça fait grandir notre civilisation plus rapidement. Donc, nos constructions vont être plus rapides. Une ressource. L'adoption de nouvelles doctrines par notre gouvernement pourrait nous... Ce n'est pas la sagesse, mais l'autorité qui fait de nous. Allons-y pour la puissance de combat. Plus cinq. Et on va aller avec commerce, avec l'étranger. Namaskar. Moi, Mohandas Gandhi. Mes gens m'ont dit Bapu. Par Krapéa, m'ont dit Maitre. Donc, Gandhi nous a trouvés déjà. Donc, la civilisation de l'Inde n'est pas très loin. On va aller avec un colon tout de suite. Excellent. Un autre village tribal. C'est la raison principale pour laquelle je forme un éclaireur immédiatement en début de partie. On a une promotion disponible pour notre éclaireur. Ça, c'est une bonne chose. Nos méthodes de gouvernance et vous. Chaque homme est une espèce... On va y aller avec un déplacement dans le bois accéléré. Nous avons fait de grands progrès en matière... Je ne crois pas à l'astrologie. Allons-y avec élevage. On relâche l'exploration. Ah, on a trouvé un autre campement barbare. Donc, comme je le disais plus tôt, avec l'Égypte, dans le troisième cité-tat de l'Aventa. C'est à dire une route commerciale. Et nous avons été les premiers à les découvrir aussi. Donc, on a déjà un émissaire dans cette ville. Comme je le disais, avec la civilisation égyptienne, les victoires... les types de victoires à tenter d'aller chercher seraient des victoires culturelles ou des victoires religieuses grâce au bonus que donnent les sphinxes. On a une quatrième... Quatrième... Quatrième cité-tat, mais celle-là, on n'a pas été les premiers à la trouver. Donc, on a quatre cité-tat qui nous endourent. J'aime les porcs. L'essant l'artisanat, l'inspiration n'est rien de plus qu'un roseau agité... Allons-y avec la poterie. On va aller avec le mysticisme. Et nous aurons notre colon au prochain tour. des bons endroits. Des bons endroits. qui seraient ici. Donc, allons-là. Et construisons un lieu sain. On peut choisir un panthéon. B.S. des rivières. On n'a pas bien choisi notre lieu sain pour celui-là. Mais il y a d'autres qui sont très intéressants. Comme les rythmes de fertilité. Est-ce que je crois que je vais prendre celui-là. Expansion des frontières, 15% plus rapide. Et en plus, on va avoir un colon qui va apparaître. Donc, on a déjà... On pourrait déjà avoir deux villes supplémentaires. Nouvelles ressources, peu de nouvelles ressources, effectivement. C'est la ville la plus proche. C'est probablement ici qui est le meilleur endroit. Donc, allons nous installer près de Bruxelles. Nous sommes vraiment entourés de cité-états. Allons-y pour l'attention militaire. Et allons nous chercher plus 4 ors pour faire en sorte que notre trésorerie augmente plus rapidement. Si je puis me permette. Si je puis me permette. Allons-y tout de suite. Avec la profondeur. Au moins pour donner une défense à la ville. On va y aller aussi. Avec un guerrier, là. Quand deux lieux sains vont être complétés ici, on va mettre un autre... On va faire une autre unité militaire dans notre capitale. Cette dirigeante, il faut toujours s'en méfier. C'est pas notre rivière qui a débordé, mais il y a une autre rivière proche ici qui a... Qui a des crues. Donc, il faut faire attention. Comme je le disais, Catherine de Médicis souvent va nous espionner. Donc, il faudra faire attention. J'avais dit qu'on irait pour une unité militaire. On va donc faire un frondeur. Pour au moins avoir une défense dans la ville. Gilgamesh. Oui, mais c'est un dirigeant qui a tendance qu'il a été belliqueux. Donc, on a bien fait de faire des difficultés de terre. On va voir l'écriture. Allons-y avec le premier empire. Le grand bain a déjà été construit. Il faut qu'on aille. Hop, et voilà. Une crue majeure. Il n'y a rien de plus simple que l'écriture. Donc, quelques cases de notre ville ici ont été endommagées. Allons-y pour l'exploitation minière pour pouvoir ensuite aller chercher notre... On va aller ici, vu qu'on a plus d'eux possibles pour le campus. La science est toujours importante. Que tu fasses n'importe quelle... Que tu veux aller chercher n'importe quel type de victoire. C'est toujours bon d'être dans les premières nations en science. Parce que, justement, c'est la science qui nous permet de chercher, d'avoir les bâtiments les plus avancés. En ayant les bâtiments les plus avancés, c'est ça qui nous permet, au final, d'aller remporter les parties, selon la stratégie que nous voulons. Wow! Deux crues en... pas beaucoup de temps. Donc, ce sera important de faire un barrage, ici, éventuellement. Dans la ville de Dequenne. Donc ça, avoir tué cette unité avec notre frondeur nous a donné un Eureka pour le tir à l'arc. Excellent. Si vous vous trouvez au fond d'un... Allons-y pour la maçonnerie. Car nous voulons tenter de construire les pyramides. Nous avons désormais l'opportunité de nommer un gouverneur pour notre civilisation. Ce sont les petits luxes du quotidien qui ont fait chuter l'Empire romain. L'air conditionné, par exemple. Comme ils avaient tous les fenêtres fermées, ils n'ont pas entendu les barbares arriver. Allons-y avec Pégala, l'éducateur, qu'on va mettre dans notre capitale. Ce sont les petits luxes du quotidien. Pour se donner un premier boost en sciences. Alors, onvre tout. Il n'y a pas saluer de l'animal. Okay, c'est parti. Ok. Vou dire le pointe. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà Fils, as-tu vu la pluie de Dieu? Elle est passée et est entrée sous les montagnes de Dieu Un anneau apparaîtra dans le ciel, là ou l'eau Merveille naturelle près de notre ville Ça c'est excellent Parce que justement si on va fonder une ville dans cette région-ci On va bénéficier de cette merveille naturelle Vu que j'ai vu Ce camp barbare-là, on va aller tout de suite Tenter de l'éradiquer Et aller chercher Malheureusement, nous venons de perdre notre éclaireur Oh, des tornades! On va continuer à explorer avec celui-là Est-ce que j'ai assez d'argent pour m'acheter un éclaireur? Oui, on va y aller Habituellement, quand il y a des dommages Donc, allons-y avec... On va l'envoyer ailleurs plus tard Et au moins, je voulais m'assurer de l'avoir tout de suite avec moi On va l'envoyer explorer Il va terminer le travail sur ce d'abord Et ensuite, on va détruire le campement Excellent On va retourner notre frondeur en ville Et nous venons de nous assurer de ne pas tomber dans un âge sombre Et nous venons d'avoir un eureka pour l'irrigation Et il y a probablement un quart barbare ici Voyons voir... Allons-y avec le grenier tout de suite On va détruire la salle On va détruire la salle Mon On va le mettre en poste là, car j'ai l'intention de venir fonder une ville ici qui va pouvoir profiter de la merveille naturelle. Excellent. S'ils nous attaquent à nouveau. Je dois tenter de faire monter un frondeur au niveau 3. Un success team rattaché au frondeur niveau 3. Il faut transporter un frondeur niveau 3 par la voie des airs. On va y aller avec un autre colon. Je peux construire les pyramides, mais je veux les construire sur une plainte d'inondables. Et ça, ça n'en est pas une. Est-ce que cette ville pourrait la construire? Voyons voir. Non. Donc, c'est pas gagné. Bon, on a 7 partout un peu, mais on va aller chercher un bonus de fois de plus. Et on y va avec l'Aventa qui va nous donner un autre émissaire dans cette ville. Si on regarde les émissaires, on a un deuxième émissaire ici. Si on en remet un troisième, on va profiter. Plus deux. L'hôtel qu'on va construire. Et comme j'ai soupçonné, On ne retrouvera pas l'éclaireur barbare. J'ai tiré une flèche dans les... On voit... L'Inde. On va fonder une ville assez près de nous. On va falloir faire un bâtisseur pour venir profiter de l'ivoire ici, du cuivre là, et du riz ici qui va aider Neken à grossir plus rapidement. Nous avons l'occasion d'adopter... La politique, c'est là... On n'aurait malheureusement pas le temps d'aller chercher un ange d'or. Allons-y pour le colon. Allons-y pour le prophète illustre. Et plus d'eux d'influence pour les émissaires à venir. On va se mettre... On est niveau 1, ce qui n'est pas suffisant pour le bonnie que je parlais tantôt. Des milliers peuvent vivre sans amour, mais aussi... On va aller avec l'archer. On a gagné un émissaire. Et là, je vais être obligé de me replier. D'où est-il, elle va aller détruire le camp barbare, donc je ne bénéficierai pas de ce... C'est un bonus à mon score d'air. Ah! Il y avait une autre unité. En faction. C'est un bonus. Qu'est-ce qui a été construit? Ah! Le temple d'Artémis. Je crois que je pourrais construire des pyramides ici. Je vais voir... Quand je vais avoir mon colon, si j'achète la case ici, je vais pouvoir construire des pyramides. Je cherche aussi après. Voyons voir... Oh! J'ai une belle ressource de fer ici. Ça, c'est inestimable. Non. Le temps est venu de choisir les accomplissements de notre histoire que nous souhaitons célébrer. Cela inspirera nos sites. L'histoire avance. Bon. Voyons voir ce qu'on nous offre. Je n'ai pas fondé de religion encore, sauf que ça va venir. Et je vais tenter d'en convertir le plus possible. Donc... Les Sumériens ont fait une ville ici. Donc, il faut vraiment tenter de s'étendre le plus vite possible. Je vais venir ici pour contrer la progression de l'Inde. On va y aller avec le grenier. Et, comme je l'ai dit, on va venir fonder une ville ici. Même si ce n'était pas le meilleur endroit, selon la conseillère, c'est juste pour pouvoir profiter de la merveille naturelle ici. Bon, je voulais voir avant si j'achetais la case ici et que je pourrais construire des pyramides. Je n'aime pas. C'est lavage. Car... Les pyramides auraient été un beau... Un beau bonus à avoir. Je peux-tu la construire là? Non, je ne veux pas la construire. Eh bien... Donc... On va aller dans le multifil. On a déjà le grenier. On va mettre l'hôtel, on va mettre la bibliothèque, on va mettre les remparts antiques. Pourquoi je voulais absolument... Bâtir les pyramides sur une plaine inondable? C'est un success team qui est rattaché à l'Egypte, dans lequel, si tu construis des pyramides sur des plaines inondables... Et tu construis un sphinx à côté, aussi sur une plaine inondable. C'est le success team qui... Malheureusement... On ne pourra pas l'avoir. Donc... On va tenter de construire les pyramides ici, quand même. Et on verra ce que ça va donner. Allons chercher... Une suzeraineté qui va nous donner... Des bunnies. Oh! Ah 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 ah! Oh! Oh! Oh, ah ah... Oh! Ah... Ah! Ah! Nealt! Ah! Je veux devoir être prudent! Je dois être prudent avec mon éclaireur. Et voilà, moins de deux quarts d'une merveille naturelle. C'est justement pour cette raison que j'ai choisi de construire ici. Il va vraiment falloir que je me construise des bâtisseurs pour venir prendre la ressource de fer, la ressource de vie ici pour ma nouvelle ville. Moi, je peux voir cet archer-là, mais je ne crois pas que lui peut voir un prophète. Comme je le disais, Gilgamesh a tendance à être belliqueux. Il a déjà déclaré la guerre à Gandhi. Pierre, prophète illustre. Et nous serons les premiers. Allons-y avec le catholicisme. Les reliques fournissent trois fois plus de touristes, mais ce n'est jamais sûr qu'on va pouvoir en avoir. Allons-y pour nourrir le monde. Et construction de voie de toi plus, fois plus trois, science plus deux. Comme je le disais tantôt, la foi côté religion, c'est toujours important. Mais la science est importante aussi, car plus on est avancé en science, plus on peut avoir des recherches rapidement, ça nous donne toujours un avantage sur les autres civilisations, car nous avons toujours les bâtiments avant eux. On a des barbores qui s'approchent de notre capitale. On a aussi des barbores qui nous tirent dessus. Pas besoin de réinventer. Bon. Débarrassons-nous de lui. Ah, on n'a pas eu ça encore. Parfait. On va se sauver là. Ici. Tirons-lui dessus. Oh. Pas tout à fait ce que je voulais faire. Allons-y pour la monnaie. Ici. Allons-y pour... Campus. Est-ce qu'on a des plats? Est-ce qu'il y a des bons bonus? Non. Plus un aussi. C'est pas... C'est pas ce qui est de mieux. Ça donne pas grand chose d'avoir un campement non plus, parce que les néos ennemis vont arriver plus de ce côté-ci que de ce côté-là. Pour le moment, du moins. On va mettre... On va bâtir les défenses de la ville. Quand j'ai réussi à avoir mon... Mon prophète illustre, j'aime beaucoup aller avec le savant. Encore une fois, pour aller chercher des points de science le plus possible. Il va falloir faire replier notre... notre archer en ville. Et on va quand même bombarder ce barbare pour le tuer. On va mettre notre... On va faire guérir notre éclaireur. On va perdre notre guerrier, par contre. Mais au moins, il a été chercher un 50 pièces d'or. Ah! J'ai une ressource de chevaux. Ah non, c'est par les cités états. Ok. On vient de détruire un deuxième barbare. Il doit avoir un campement barbare dans la région aussi. On va aller explorer. Stonehenge a été bâti. Allons voir par ici. On a suffisamment d'or pour acheter un bâtisseur. qu'on va envoyer ici en premier lieu pour exploiter la ressource de fer. Même si on en reçoit de notre cité état, dont nous sommes suzerains, chevaux et fer. On est mieux d'avoir notre propre... Notre propre source. On aura une deuxième source de fer ici bientôt. On va tout de suite aller chercher la ressource de fer comme je le disais plus tôt. On est presque assurés de ne pas tomber dans un âge sombre encore. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et voyons voir le travail du fer. Ce qui va nous permettre... On a un archer barbare ici. On va être mieux de rebrousser le chemin avec notre archer. Je crois qu'on va laisser tomber le... Le succès-steam pour le fondant à niveau 3. Celui que j'ai vu demain. On va laisser faire le... Le succès dont je parlais. Tout. Donc, maintenant, on a des ressources de fer. Donc, on va pouvoir... Améliorer notre unité de guerrier plus tard. Bon. Pour contenter Uticité État, je vais devoir faire un archer sur chars... De l'unité spéciale de l'Egypte, en fait. L'archer sur chars, Marayamou, ou quelque chose comme ça. Non. Non. Je refuse. Tout simplement parce qu'il va probablement venir m'attaquer par la suite. Les gens incapables de tourner. Je n'ai pas tué mon éclaireur. Donc, je vais être correct pour m'en sauver. On va le retirer. On va le retirer. Et allons-y pour la théologie. Une ferme sur le lit qui va faire en sorte que... Decken va grandir plus vite. Decken devrait dépasser Rackadette. Tout a une limite. Comme... Dans le... Dans sa croissance. On va aller chercher... La ressource de bétail. Il faudrait que je construise un deuxième... Oh! Oh! Un colon. Hum! Ça, c'est bien. On va essayer d'aller le capturer. Et... Notre engagement dans la recherche... Bon. Et... Qu'est-ce qu'il fait? Les classes, je regroupe trois technologies aléatoires de la classique et du Moyen-Âge. Excellent! Étrier. Attention. Et voilà. Des Eureka comme ça, c'est... Très... 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 Utile. Car ça diminue d'environ la moitié le nombre de tours requis... Pour trouver... Pour avoir une nouvelle technologie. Il faut absolument que je mette la main sur ce cas-là. Il faut absolument que je mette la main sur ce cas-là. Il ne pourra pas m'échapper. Il ne pourra pas m'échapper. Parfait. Et... On va détruire... On va détruire... 7 éclaireurs barbares! 7 éclaireurs barbares! 10 éclaireurs barbares! Ce colon-là, on pourrait l'envoyer fonder une ville ici. Ou ici. Malheureusement, si je viens ici, elle risque d'être avalée par l'Empire indien. Éventuellement à cause de la loyauté. À moins de poster un gouverneur. Je vais devoir construire un autre gouverneur. Je vais devoir construire un autre gouverneur. Le bâtisseur. Vous pourrez aller chercher la ressource de riz ici. La ressource d'ivoire là. La ressource de cuivre ici. Il y a ici, oui. Effectivement. Il faudrait que j'envoie absolument un gouverneur par contre. 1 plus 4. On ne doit pas le négliger. On ne doit surtout pas négliger ça. Allons construire. Ah, il y aurait la ressource de pierre ici. Aussi. Sauf que ça va être plus important d'aller chercher l'ivoire qui est une ressource de luxe. Et le cuivre qui est une ressource bonus. Que d'aller chercher une ressource de pierre. Qui est aussi une ressource bonus. Qui, je trouve, qui est moins importante. Que les autres. Et voilà. Donc. Allons chercher un autre état suzerain. Avec Bruxelles. Il nous manque 8 points pour aller chercher un âge d'or. à la prochaine. À la prochaine ère. Allons-y pour le bonus de 15 pour successant de merveille. Qui va faire abtisser le temps qu'on a. Qui nous reste pour les pyramides. TI. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Parfait, la ressource de riz est exploitée On va bombarder l'éclaireur barbare Et on a la possibilité d'aller chercher un autre On va chercher un x2 ici En allant chercher un premier émissaire dans la ville de Kendi Et celle-là Donc, une île Où on va faire tout de suite Un grenier Mancher Et maintenant on va s'en aller ici pour aller chercher La ressource d'ivoire On va se barbore immédiatement Il va falloir aussi améliorer l'unité guerrière ici Les gens normaux estiment que L'équitation Taux suivant Une ressource de chevaux ici Il va falloir que j'assigne un gouverneur ici Et probablement Et probablement Je vais tout de suite assigner un gouverneur À Thébès Pour augmenter sa loyauté Afin qu'elle ne tombe pas aux mains de l'Empire Indien Mon prochain gouverneur Je vais être placé aussi dans cette ville Ici Quel que soit le nom J'avoue que je ne saurais prononcer ce nom D'aucune façon Ah oui J'allais oublier Il faut prendre des missionnaires Pour Convertir des villes Je dois convertir des villes à ma religion Je crois qu'on va réussir à construire les pyramides Ça, ça va être Excellent Du haut de ces pyramides Quarante siècles vous contemplent Parfait Malheureusement, on n'a pas pu les construire sur des plaines inondables Comme je disais tantôt Est-ce qu'un campus serait une bonne chose? Ou si dans cette ville? Est-ce que j'essayais un lieu sain? Ou un lieu sain avec un plus 4? Désolé Ça aurait été aussi un bon endroit pour Un campus Un campus Et un endroit pour un lieu sain Seulement plus 1 D'accord Allons-y avec la plateforme commerciale Plus 2 partout Deux Verses Pour Ok, donc le camp barbare que je craignais, il doit être plus au sud ici, ou il a déjà été détruit par Lisbonne. Parfait, lui est arrivé. C'est lequel? Ok. Parfait, on vient de convertir une ville. Allons-y pour la navigation en voile. Même si présentement, ça ne nous servirait pas à grand chose. Et voilà, on va avoir un âge d'or à la prochaine ère. Sous-titrage ST' 501 Parfait, là, on va envoyer un bâtisseur ici pour la ressource de pierre. Puis on va en envoyer un ici pour la ressource de livre. Si les grands vaisseaux skient dans une querelle simile... Bon. On va y aller avec la construction... Et ici, on va y aller avec l'histoire écrite pour peut-être tenter d'aller chercher la grande bibliothèque. On a un autre savant illustre. Voyons voir c'est qui... Il part. Bon. Là, il faut faire attention. Dans notre quartier, dans notre campus, dans notre capitale, on a déjà une bibliothèque. Mais lui construit une bibliothèque. Donc, on ne l'enverra pas là pour l'activer. On va attendre que le campus ici soit terminé. On va activer sur... On va activer le personnage illustre sur cette case, sur ce campus ici. Et on aura une bibliothèque instantanément. L'attente en vaut la peine. Bon. Un capement barbare. Et un... Et un village tribal. Bon. J'espère que... J'espère que mon éclaireur va... Entre guillemets, en beau québécois, toffer l'attaque. Ah non! Ah non! 36 tours de conversion du ciel. Disbonne va se convertir dans 240 tours. Je crois que je vais tenter... Oh! Il y a une nouvelle religion ici. Hum! Je vais tout de suite essayer d'aller... Calcutta. Mes propres villes vont finir par se convertir. J'ai malheureusement un mauvais pressentiment pour mon éclaireur. Et c'est exactement ce qui s'est... qui est arrivé. Effectivement, j'avais un mauvais pressentiment. Et c'est exactement ce qui s'est... qui est arrivé. C'est parti. Donc... On va prendre un archi ici. On va l'emmener là. Pour défendre... Pour défendre la ville. Et... On va construire un autre... Un... Un... Pour défendre la capitale. Et en même temps... Tenter d'aller chercher... Tenter d'aller chercher... Un village tribal. Un village tribal. On est en train de construire... En train de construire... Son... On va construire un multifil, on va le construire, un archer sur char, un archer, moulin à eau, ouate et place du théâtre, ici. Sous-titrage ST' 501 une plantation Attention ! Les Sumériens ont réussi à prendre Bombay Les Sumériens ont réussi à l'aïm Ce dont j'ai peur, c'est que quand ils vont voir la tue l'aïm, c'est qu'ils vont venir s'attaquer à moi immédiatement après Donc, je vais devoir être prêt militairement J'ai un chien qui s'amuse à me lécher la jambe Bon Mon chien, il est extrêmement gentil C'est extrêmement gentil Donc, cela fait déjà une heure dix Je pense que j'ai commencé cette partie On va détruire son armement par rapport Une tête colossale Une fois plus trois, pourquoi pas ? Cela peut juste aider Et Et, ce village tribal Oui, c'est vrai, grâce à mon... À mon lâche de nous L'histoire est une suite de mensong Et voilà ! Bon ! Là, notre campus À notre ville Que je ne suis pas capable de dire le nom, est terminé On va aller activer Et le personnage illustre Pour avoir tout de suite la bibliothèque dedans Donc, on vient d'avoir un boost de science de plus Stratégie défensive Il faudrait quasiment que je me reforme à un autre éleveur Combien de temps que ça me prendrait ici ? Cinq bours, ça va la peine On a des fourrures Dans le titre de gouverneur Allons-y avec... Moshka Qui pourrait s'en aller À... Cette ville-là Pour faire en sorte D'aller... Mettre de la pression Sur... Ces villes On pourrait aller chercher une autre source Or... On dirait bien que... On dirait bien que le campement barbare a été détruit ici... Sauf que... Le village tribal est toujours là... Bon... On va aller détruire le village... Ici... Le camp barbare plutôt... Le camp barbare plutôt... C'est dommage que je vais chercher des bonus... Des bonus d'air... Autant de bonus d'air... À... À... À si peu de temps... ... Non... J'y seis... J'ai les bonus d'air, mais je suis déjà sûr d'aller dans un âge d'or, donc ça me donne malheureusement pas grand chose. Le Machu Picchu. Le Machu Picchu. Ouais, je vais essayer. Il ne faut pas donner 4 pièces d'or de plus si on réussit à l'achever. Alors, on va voir si il n'y a pas. Parfait. Donc, scientifiquement, je suis en tête et j'ai 3 technologies d'avance pour Guilgamesh. Je suis ici en tête pour une victoire culturelle et je suis en deuxième place pour une victoire religieuse. Je pourrais aller me chercher. Voyons voir si... Oui, il y a une autre ville comme petit suzerain. Excellent. Bon, on va voir quoi. Faveur diplomatique plus 20. Bon, il y a un volcan ici. La Norvège est ici en bas. Parfait. Là, il faudrait que j'envoie mon éclaireur chercher ce village tribal là. L'éclaireur que je vais avoir formé, évidemment. De l'évoire pour 2 pièces d'or partout. Non. C'est pas assez. Si l'autre ne me donnait pas ça. Si l'autre ne me donnait pas ça, si... Pas plus de toi là. Non. Non. Je vais essayer d'arrêter cet enregistrement après 1h30 et en partie. Un volcan devient actif. Ah, ok. Il est assez loin de moi, donc... Il n'y a pas vraiment de danger pour moi. Est-ce que je devrais essayer de détruire cet arbre en poste barbare? Ou garder mon archer surchar près de mes villes au cas où je subirais des attaques? Est-ce que je peux aller construire un sphinx près des pyramides? J'aurais un dos plus 3 ici. Mais voyons... Un lieu sain. J'avais aussi un plus 3. Mais j'ai déjà un deuxième lieu sain ici. Donc... Est-ce que je ne vois pas comme place du théâtre? Moi, j'ai aucun boni. On va aller avec le campus. On va acheter la case. On y va comme ça. Bon. 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 C'est complètement barbare ici. On n'est pas proche encore d'un changement d'air. Un colon indien qui s'en vient tenter d'envahir mon territoire. On va faire une place de la gouvernance. Je suis ici. Je l'ai malheureusement. Je n'aurai malheureusement pas la chance de l'empêcher de venir fonder une ville ici. Par contre, moi je pourrais venir en fonder une ici, ce qui pourrait lui mettre de la pression, éventuellement. Pas de chemin. Je vais voir si je ne pourrais pas en crier rapidement. Je crois que la Venta va être capable de se débrouiller avec son problème de barbare sans que je m'en mêle. Parfait. On va mettre ça à la poubelle. 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 Et voyons voir... 7 taux pour un colon. Parfait. On va faire le moulin à eau. Voyons voir la grande bibliothèque où on pourrait la mettre. Juste ici. On va mettre ça à la poubelle. Parfait. 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 Je pourrais peut-être laisser y'a t'empêché de passer par contre. Ah, Machu Picchu a été construit. Malheureusement, j'ai raté la construction d'un Machu Picchu. Donc, avec la mécanique, on va pouvoir améliorer nos archers. Hum, hum, hum. Parfait. Donc, un moulin à eau. On va prendre un multifil. On va construire l'hôtel, le moulin à eau, le monument. Et ensuite, on va attendre pour construire le temple et le Watt. Trois petites constructions rapides. Si je mets mon neigeur ici, mon archers là, on va les empêcher de passer. Nous, on va devoir faire un rando pour venir par le sud. Ce qui pourrait nous donner le temps de les empêcher de passer. Un autre Stata vaincu. J'ai besoin d'habitation dans la ville de Necken. L'invincibilité se trouve dans la défense. La possibilité de victoire dans l'attaque. Tradition navale. Bon. Oui, je vais pouvoir construire. Un titre de gouverneur. Un titre de gouverneur. Un titre de gouverneur. J'aurai été attendre la fin de l'air. Trop tard. Je peux attaquer où à distance? Je ne peux pas attaquer... Je ne peux pas attaquer car j'attaquerai les indiens. Les sumériens. Donc, je réussis à maintenir son colon d'ici. Ce faisant, je l'empêche de venir s'établir ici. Même si Nissan ne me sert pas à grand chose, vous allez l'apprendre. On va tous faire ça tout de suite. Bon, là, je vais venir construire ma ville ici. J'ai moins 7, sauf que je vais prendre Magnus. Tu fais la nouvelle ville ici pour qu'il y ait un gouverneur, pour que on n'ait pas beaucoup moyaute de la ville. Et en même temps, pour empêcher l'aide de venir s'établir ici. Puis-je suggérer que nous construisions un bâtiment officiel? Comme je disais, on va construire, on va bénéficier d'une ressource additionnelle d'ivoire. On s'habituer à nous. Allez, on aura l'annualité de la lente. Jeudi Magnus, on va tout de suite lui donner une promotion. Allaisons-enviteux. On va pourrait faire de Parfait, mais il est arrivé en poste, mais je vais le changer d'endroit pour les raisons que je disais tantôt. Ah, là il s'en vient avec ses missionnaires. Je devrais peut-être faire un apôtre et tenter d'aller le détruire. On va aller faire un bel apôtre. Intéressant. 10 pièces d'or pour 10 bonnes. Elle va être moins risquée et il n'y aura pas vraiment de campement barbare qui va pouvoir l'appuyer. Donc, on va aller à Lisbonne. On va continuer à bloquer la route à son colon. Sous-titrage Société Radio-Canada La Sarah illustre, c'est qui? J'ai pas d'une des blessés, donc ça ne dérange pas beaucoup si je l'active là. Donc finalement, ce qu'on va faire... Je ne vois vraiment pas comme moi. Je vais tout de suite... On va tout de suite faire contrefort pour avoir la technologie du barrage, pour pouvoir faire des barrages, justement, pour empêcher... C'est mon âgé. Bon, isolation mon âgé. Un combat qui ne peut pas subir de baisse. Ah, je Neve, viens. Peut-être un combat tactical. Peut-être pas. Peut-être qu'a pas trop de baisse. Peut-être un combatiat. Peut-être un combat. Peut-être un combat. Un combat. Un combat. Un combat. On va faire le moulin à eau pour avoir une production supplémentaire. Et je vais arrêter mon premier vidéo à ce moment-ci. On se revoit. Je reviens pour la deuxième partie dans quelques instants.